c'est ça une caméra chasse ou c'est ça ou c'est ça ou c'est ça ou c'est ça ou alors ça c'est une trail cam ça c'est un piège photo ça c'est une caméra de piste ça c'est une caméra de sécurité non c'est ça une caméra de sécurité non mais c'est quoi moi je suis perdu dans toutes ces caméras bon ben si vous voulez que je vous explique installez vous bien je vais vous expliquer les différences qu'il ya en fait ce sont toutes des caméras chasse ou des pièges photo comme vous voulez allez c'est parti bonjour les amis aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment fonctionne ce que c'est qu'une caméra chasse ou un piège photo trail cam tout un tas de termes en fait qui sont les mêmes alors je vous ai mis plusieurs de mes caméras chasse j'ai pas tout mis il y en a encore qui sont en place si vous me suivez régulièrement ben vous savez que j'en ai d'autres que j'ai pas que celle là donc je sais un peu de quoi je parle si vous me découvrez ben sans plus attendre et avant d'oublier un petit like ça me motive ça me fait plaisir les autres vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis la petite cloche comme ça vous serez averti dès que je poste une nouvelle vidéo là c'est la quatrième édition de vidéo caméra chasse pourquoi ben parce que regardez ça évolue la première vidéo que j'avais fait j'avais quatre ou cinq caméras là j'en ai une quarantaine oui un peu plus de 40 vous avez bien entendu il y en a certaines que j'ai en plusieurs exemplaires certaines j'en ai en trois exemplaires je vous dirai pourquoi après alors l'idée c'est pas vous dire celle-là est meilleure ou celle-là est meilleure ou celle-là est meilleure ou celle-là je l'ai reçu gratuite donc c'est celle-là qui est la meilleure ou celle-là je l'ai acheté donc on s'en fout je gagne rien dessus non l'idée c'est de bien vous expliquer comment fonctionne une caméra chasse et surtout quelle caméra chasse choisir selon selon vos besoins alors il y en a pas mal si vous êtes plus photographe et que vous êtes faites partie de ceux qui sont anti chasse complètement bloqués et tout vous allez vous dire c'est pas une caméra chasse c'est un piège photographique piège photographique piège photo caméra chasse en fait c'est exactement pareil l'idée c'est de capturer des images c'est vous est une caméra chasse je vais pas tirer sur un animal avec ça donc faut arrêter de pleurer avec des mots des fois je reçois des commentaires un peu étranges alors on va voir donc ce qu'il vaut mieux prendre une caméra 4g une caméra avec un panneau solaire en dehors un panneau solaire intégré une mini caméra une caméra beaucoup plus grande caméra complètement camouflage vous n'avez pas besoin de la caméra de la 4g de la 4g peut-être vous n'avez pas besoin de 4k vous avez besoin j'ai besoin de quoi en fait l'idée voilà je vais vous montrer pas mal installez vous bien la vidéo va peut-être être longue désolé mais pour vous expliquer c'est quand même mieux je vais vous faire part de mon expérience attention c'est prêt c'est parti envoie ça en détail car déjà comme vous pouvez le voir il existe de nombreux types de caméras moi j'appelle ça caméra chasse si vous avez envie d'appeler ça piège photographique ou piège photo ou trail cam ou caméra de piste ça va dépendre des traductions selon de quel endroit ça vient vous faites comme vous voulez mais vous voyez qu'il existe pas mal de choses dans tous les cas que vous l'appeler comme vous voulez moi je les appelle caméra chasse vous faites comme vous sentez on va voir les différents types alors je j'ai démarré avec les caméras chasse en 2019 et depuis j'ai une caméra j'ai une quarantaine de caméras chasse donc j'ai un peu d'expérience je vais vous faire profiter de cette expérience pour vous expliquer un peu quel type de caméras chasse va mieux vous contenir et un peu les défauts et qualités de certains on va pas voir en détail toutes les caméras pour cela vous pouvez aller voir soit sur mon site internet lesavenimal.fr dans la rubrique caméras chasse vous retrouvez toutes les caméras que j'ai testé les premières caméras que j'ai acheté il y en a pas mal que j'ai reçu même beaucoup en test d'ailleurs je remercie tous les fabricants qui m'ont fait confiance et puis les futurs ceux à venir si j'en ai doutes je devrais arriver moi je vais pas vous dire cela est mieux cela est mieux je vais juste vous expliquer les défauts les qualités selon moi et pourquoi choisir telle ou telle caméra alors si vous avez vous une caméra chasse depuis plusieurs années franchement ça a beaucoup évolué ça vaut le coup de changer la toute première que j'avais acheté c'était une mangeuse de piles en très rapidement la pile je pouvais consommer un jeu de pile en même pas une semaine donc huit piles donc j'ai acheté des piles rechargeables après mais je vous ferai une autre vidéo spéciale est ce qu'il faut acheter des piles rechargeables des piles non rechargeables mettre un panneau solaire ou prendre je vous expliquerai ça dans une autre vidéo sinon ça serait trop long donc voyons les types de caméras alors il faut savoir que les caméras ça va se déclencher soit lorsqu'il y a un mouvement devant la caméra soit aussi par rapport une détection de chaleur c'est ce qu'on appelle avec les détecteurs pire pire et sur cette dernière caméra on les voit avec le reflet je sais pas si on va vraiment faire vidéo mais vous comprenez le principe certaines on les voit pas dans les détecteurs vous avez deux types de enfin dans les led pire vous avez deux types de led vous avez des led qui vont être on va dire led type noir led noir qui vont être invisibles pour l'oeil humain peut-être certains animaux qui vont le voir on a des doutes franchement on n'est pas trop sûr et certaines caméras qui vont être plus visibles que d'autres ça va être les led rouge alors c'est bien sûr ça va se voir c'est surtout juste la nuit puisque en fait ces led vont vous permettre de voir d'avoir des vidéos dans une nuit totale l'obscurité totale alors vous allez me dire moi je veux des led noir pour pas que ça soit bon bah voilà mais le problème c'est que led noir vous allez enregistrer une distance qui va être beaucoup plus longue beaucoup plus courte que si vous avez les autres led donc voilà après à vous de choisir à vous de tester est ce que c'est important savoir que les animaux selon la led les animaux craintifs par exemple en france le renard première fois qu'il va avoir une led il va vous allez voir il va tourner tout de suite sa tête il va s'arrêter soit il va faire demi-tour il va partir mais si c'est le cas en fait il va voir qu'il n'y a pas de danger il va revenir soit tout de suite après ou soit debout de un ou deux jours il n'y a pas que la led il va aussi sentir votre odeur donc c'est pas une grosse importance l'important c'est si vous en servez comme une caméra de sécurité et que vous avez peur quand vous volent la caméra là c'est sûr qu'en pleine nuit si vous voyez une caméra qui éclaire plein plein de led la caméra est visible et on peut vous la voler donc je rappelle qu'une caméra chasse caméra de sécurité ça se met pas dans un lieu public ça se met pas sans autorisation non plus donc bah voilà après à vous de voir mais là c'est c'est selon où vous les mettez en tout cas c'est vrai qu'il ya des animaux qui sont très très craintifs et là vaudra mieux des led noirs après si vous filmez surtout la journée vous en fichez complètement ensuite il ya des différences de taille il ya des par exemple il ya les mini caméra chasse si tu peux tirer par rapport à demain et tient dans la main alors qu'il y en a d'autres qui sont énormes ça là on met quatre piles alors on peut mettre jusqu'à douze piles donc forcément l'autonomie va pas être du tout la même ça c'est un point vous avez aussi le type de détection qui va être différente regardez et qui va être placé différemment selon les caméras regardez là vous voyez le détecteur là c'est pour l'angle ce qu'on appelle le faux f ov dire file file of view c'est l'angle de visibilité donc ça va démarrer souvent de 80 entre 90 degrés à 100 110 120 degrés c'est l'angle qui va détecter alors il faut pas confondre selon les caméras selon les notices il y en a ils vont vous dire l'angle de détection en fait il ya l'angle de détection et ça fait ça fait un entonnoir si l'animal arrive comme ça il ya la détection et après il ya le moment où la caméra enregistre fait elle sort de la veille si l'animal s'arrête juste avant sa fille mais vous aurez rien dessus alors vous en avez qui on va est ce que j'en ai là ici pour vous montrer alors j'ai pas préparé un je fais tout en direct sans avoir pris de note et donc le ce que je disais que selon celui-là il a trois pires plus les détecteurs celui-là il a juste un détecteur comme ça là celui-là l'incenseur comme ça celui-là il y en a trois je suis là bas il ya juste celui-ci oui c'est jamais pareil voilà ça c'est un point vous avez aussi des des caméras qui ont en général les caméras ont un objectif là la caméra c'est pour enregistrer mais un objectif un objectif par contre certaines caméras ont un double objectif regardez 1 2 là aussi derrière 2 alors pourquoi parce qu'en fait il ya un objectif qui a été optimisé pour la nuit pour avoir de bien meilleures images alors faut dire que j'en ai testé plusieurs oui là aussi je n'avais pas mis 1 2 sur certaines caméras en fait franchement à mieux de mettre qu'un seul objectif plutôt que de mettre deux objectifs de pas très bonne qualité fois ça vous regarderez mes tests complets pour voir les vidéos voir ce que vous en pensez bien souvent quand c'est double objectif les vidéos de nuit ne sont pas en 4k voilà ça peut être un point bon après tout le monde n'a pas besoin de 4k puisqu'il faut savoir pour voir en 4k si votre ordinateur est un peu vieux vous n'arriverez pas on voici donc vous avez vu les tailles des tailles différentes vous avez aussi le système pour mettre les piles qui va être complètement différent selon les caméras vous voyez là les quatre piles on va ouvrir à celle ci là il ya huit piles certaines caméras comme là le bloc de pile et n'est pas accessible directement il est mis dans un petit tiroir là il ya encore huit piles il ya d'autres caméras comme ça qui on va regarder celle là il ya six piles les caméras n'ont pas le même nombre de piles regardez on va pas obligé de mettre le nombre complet là il y en a par deux quatre six huit dix on était huit dix douze donc on peut en mettre douille on peut faire fonctionner aussi avec quatre donc lui tout moi j'ai vu que l'autonomie a suffi je ne remplis pas mais sinon vous avez une autonomie qui est beaucoup plus si vous avez peur avec l'autonomie vous aussi mettre un panneau un panneau solaire externe je ferai une vidéo spéciale sur les panneaux solaires parce que vous verrez que j'en ai acheté plusieurs c'est différent vous avez aussi les caméras chasse qui ont un panneau solaire intégré celui ci le panneau solaire il est directement dessus on va l'ouvrir alors là un panneau solaire mais c'est une caméra que je vais appeler mixte on peut aussi mettre quatre piles certaines on peut mettre jusqu'à huit piles plus le panneau solaire là vous avez une autonomie de dingue vous en avez aussi tout de suite comme celle ci avec un panneau solaire ce n'est pas facile j'ai beaucoup de caméras j'ai pas d'assistant pour tenir la caméra voilà ici celle ci aucune pile c'est vraiment que le panneau solaire vous voyez les petites led on est sous des arbres jusqu'à la lumière du jour recharge la batterie donc c'est plutôt pas mal selon vous êtes en fait vous allez pouvoir l'utiliser sans utiliser de la batterie par contre parfois s'il ya beaucoup d'activités ça ne va pas convenir ça va pas être terrible ça c'est pour la partie utilisation de la caméra ensuite il ya la façon de le bloc de piles vous avez vu dans certaines c'est une terre de caméra chasse c'est un bloc un tiroir comme ça un bloc à part et celle ci c'est un tiroir avec les blocs de piles vous avez aussi avec des piles qui sont mises en dessous également comme c'est le cas de celle ci on n'a pas besoin d'ouvrir en fait non pourquoi je vous les piles sont directement là dans un bloc comme ça en dessous vous l'attrape les piles sont directement là comme ça vous allez me dire tiens c'est plus pratique plus pratique à attraper oui mais il faut savoir que parfois les piles avec l'âge ou quoi des fois les piles gonflent puis bah à sortir va falloir que vous vous la secouer pas mal pour que ça sorte donc autre point les piles se sont comment c'est venir on va voir sur ceci on va voir après les caméras chatte et je cherche où est ce qu'est bon le problème après c'est plus on a bien qu'on va regarder sur celle ci une caméra de chez medaz de chez garde pro d'ailleurs j'ai fait une faute alors moi j'ai rajouté une petite ficelle je vous mettrai une vidéo pour montrer pour vous expliquer les compartiments sont mises deux par deux pour les attraper c'est un peu galère certaines caméras il ya une ficelle directement dedans et ça permet d'attraper les piles plus facilement c'est tout un tas de détails qui font que chaque mac a son propre système comme tout comme la fermeture oui la fermeture là l'englobe les deux là vous avez deux languettes là vous en avez juste une pour le bas là vous en avez deux là vous n'avez qu'une là vous en avez deux là vous n'avez qu'une est très souple les détails qui font que votre point de vue ergonomie de la caméra ça va pas changer sur la qualité des images donc on a vu ce point ci ce point là la taille de la caméra selon vous êtes ça peut être sympa d'avoir une petite caméra par contre petite caméra égale petite autonomie également et une résolution un peu plus petite vous n'avez pas de 4k dans les petites bon par contre ça peut être bien c'est parce que c'est facile à balader dans la poche vous allez en vacances partez avec vous la mettez dans votre jardin sur votre camping je sais pas un terrain où vous allez voir donc c'est facile à transporter ça peut être très bien ensuite vous avez aussi vous voyez qu'il ya des couleurs différentes regardez celle ci et celle ci ce sont les deux mêmes caméras mais elle existe en version en noir en version camouflage pareil pour celle ci elle existe en noir elle existe en camouflage et les deux mêmes caméras c'est juste la coque qui change on a vu déjà une bonne partie de quoi sert une caméra chasse ensuite les panneaux solaires vous pouvez remettre un panneau solaire comme ça que vous allez acheter séparément et là bah en fait le seul truc à savoir en gros c'est si c'est en 6 volts ou en 12 volts et puis la taille de l'embout le diamètre il existe des adaptateurs ça j'en reparlerai ailleurs et puis surtout l'important avant de mettre vous regardez si le plus ou le moins est à l'intérieur ou à l'extérieur sinon vous voyez votre caméra si vous préférez avoir un panneau solaire directement sur la caméra comme là le problème c'est que selon que vous mettez la caméra vous pouvez pas l'incliner différemment alors que le panneau solaire vous pouvez le mettre derrière la caméra pour filmer là le problème c'est que quand c'est là si vous voulez que le soleil arrive directement dans la journée il y a un moment de la journée vous aurez le soleil qui tapera directement sur l'objectif et donc vous n'aurez que des vidéos pas terrines certaines caméras chasse comme celle ci est vendue avec un panneau solaire qui par contre extérieur et qui se permet de s'incliner dans tous les sens c'est pas mal c'est cette caméra là regardez comme elle est étrange cette caméra là je vous montre en fait c'est un cache, je l'ai mis dessus elle est extra plate par rapport aux autres, la taille du truc est derrière un doigt par rapport à une autre caméra ça je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui existe comme ça il y a vraiment des caméras de toutes les tailles, de toutes les formes qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les caméras, ce qui est important caméra 4G, important c'est que je reçois vraiment beaucoup de messages de personnes qui veulent une caméra 4G j'en ai plusieurs, je ferai une vidéo également spéciale juste pour les caméras 4G parce que je pense que c'est important, il y a pas mal de choses à dire alors en gros juste en indifférence, là il y a une type de caméra 4G et il y a une antenne 4G qui fait aussi 3G ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir voir les vidéos à distance par contre, selon que vous êtes, s'il n'y a pas de réseau, ça fera pas de miracle qu'il n'y a pas de réseau bon, voilà, certaines vidéos vont faire, certaines caméras chasse 4G permettent d'avoir, de voir la vidéo en direct c'est ce qu'on va appeler les vidéos, les caméras une vision live, live ou direct live c'est pas le cas de celle-ci, c'est le cas de celle-ci celle-ci, regardez, elle a une forme bizarre elle tourne, elle a des antennes alors ce type de caméra, c'est encore différent ça ressemble un peu aux caméras de sécurité caméras de sécurité caméras de surveillance donc pareil, il y a une carte SIM mais elle peut être tournée, ça s'appelle caméra PTZ panne, tilt, zoom donc panne, vous pouvez faire le panoramique tilt, monter et descendre donc pour regarder à droite et à gauche vous avez une vision en général à 355 degrés ce qu'on ne peut pas faire un tour complet de toute façon vous avez un poteau et vous pouvez regarder en haut et en bas celle-là fait une vidéo en live par contre en vidéo en live même notre vidéo il faut savoir que ça consomme des données certaines vidéos, certaines caméras chasse vont être vendues avec une carte SIM qui sera dédiée à votre caméra vous ne pourrez pas mettre votre propre abonnement il faut savoir qu'il y a beaucoup de caméras par exemple souvent j'entends je voudrais mettre ma carte SIM de chez Free Free souvent ça ne fonctionne pas avec de nombreuses caméras ça fonctionne avec certaines mais pas avec toutes alors renseignez-vous avant d'acheter regardez ce qui vous convient le mieux ce qui est le plus simple et puis il faut savoir aussi comment ça fonctionne sinon vous n'arrirez pas à la paramétrer il faut savoir aussi que moi par exemple je vous ai fait une vidéo avec des cartes SIM sans abonnement de chez Ayot Club vraiment sympa ça vous permet de tester à partir juste avec une carte de 5 euros vous pouvez tester un endroit si vous avez du réseau ou pas c'est des cartes qui sont spéciales juste pour les caméras de sécurité que ce soit pour la surveillance comme les caméras que j'ai pour surveiller la maison qui fonctionne aussi pour une caméra comme ça pour ne pas faire d'appel voilà on a vu pas mal de choses il y a aussi des caméras chasse qui sont un peu spéciales voilà la caméra j'ai oublié elle est sur le terrain j'en ai plusieurs regardez là c'est une télécommande là il y a que deux piles dedans il y a quatre petits points en fait sur une zone de 300 mètres vous pourrez être averti sans avoir d'abonnement 4G ou quoi que ce soit de la présence de la détection de quelque chose sur votre caméra alors 300 mètres c'est une partie dégagée à l'intérieur de la maison moi je sais qu'à 100-150 mètres ça sonnait soit on met en sonnerie soit on met en vibration on peut mettre quatre caméras différentes on sait laquelle qui a déclenché ça peut être super pratique ce genre de choses je sais pas si vous mettez par exemple un piège pour attraper des animaux ou si vous voulez faire de la photo directement juste de la photo la vidéo que vous voulez guetter des animaux quand ils arrivent vous mettez en affût ça peut être sur un mur à d'or ou caché dans une tente, un camouflage j'avais fait une vidéo comme ça mais j'avais pas encore ce type de caméra vous placez ça à l'entrée en fait dès que ça va détecter un animal vous savez que vous allez pouvoir vous préparer à prendre les photos ça peut être plutôt pas mal ce petit accessoire ça fonctionne juste avec une seule caméra donc voilà on a vu le placement des piles alors les cartes, les caméras à chasse en général il y a deux types de cartes mémoires différentes ça va être soit une carte micro SD soit une carte SD on va regarder on va regarder, on va calculer la lumière on va par exemple celle-ci carte SD carte SD c'est beaucoup plus facile à attraper si vous êtes sur le terrain et que vous laissez la caméra à chasse en place c'est beaucoup plus facile que si vous voulez attraper la caméra à la caméra micro SD pour l'attraper quand vous êtes sur le terrain des fois ça peut tomber et c'est un peu la galère il faut regarder aussi la capacité maximale de la carte mémoire certaines caméras à chasse comme par exemple celle de chez Cool Life souvent ils sont vendus avec une carte mémoire qui est vendue avec moi je trouve ça pas mal ça permet d'utiliser tout de suite par contre de nombreuses caméras à chasse sont vendues sans carte mémoire donc regardez bien s'il faut que vous achetiez une carte micro SD ou une carte SD ensuite la taille maximum taille maximum c'est 512 gigabits vous pouvez mettre moins alors le problème c'est que vous allez me dire oui mais quelle taille j'ai besoin et bien encore un autre problème par rapport à les caméras à chasse ne vont pas toutes enregistrer sous le même format alors si vous faites de la vidéo ça va être soit un point move soit un point à vie et après il peut être encodé différemment pour certaines caméras à chasse par exemple comme celle-ci j'avais dû acheter un codec alors c'était juste 99 centimes pour l'avoir après à vie sur l'ordinateur c'était beaucoup plus pratique d'avoir à transcoder les vidéos la taille va dépendre de la taille le poids d'une vidéo va dépendre de votre caméra à chasse à quel format elle enregistre donc c'est pour ça que dans mes lorsque je fais des tests à chaque fois je montre des scènes de 30 secondes le poids que ça fait et bien sûr si la vidéo est de nuit elle sera beaucoup moins grosse que la journée puisqu'il y a beaucoup moins de détails pour les photos également alors en général les caméras à chasse ils vont avoir trois trois fonctions la première soit de faire des photos soit de faire des vidéos pour de nombreuses caméras on va pouvoir faire photos et vidéos également donc c'est le mode mixte on peut pas sur toutes par exemple les caméras de chez Bronwing on peut pas soit on choisit soit on fait de la photo soit de la vidéo je vais vous dire après pourquoi ça peut être bien même si ça paraît pas terrible je vais vous dire pourquoi après certaines caméras à chasse on peut aussi faire des timelapse je vous avais fait une vidéo pour vous montrer ce qu'était un timelapse comment le faire avec une caméra à chasse ça vous permet par exemple de filmer un coucher de soleil de filmer un arbre qui va pousser de voir la différence sur la nature vous prenez une photo par exemple toutes les toutes les heures pendant deux semaines et puis après ça va vous monter directement une vidéo comme une vidéo en accéléré toutes les caméras ne le font pas par exemple celle-là ne le fait pas ça ne le fait pas alors faut savoir que si vous voulez vraiment faire du timelapse le timelapse fait avec une caméra à chasse ça n'a rien à voir avec le timelapse fait avec une caméra à chasse avec une caméra spéciale timelapse ou une caméra type gopro par exemple ça peut être un détail en plus certaines caméras à chasse vous allez pouvoir désactiver les détecteurs sur le côté vous voulez juste des mouvements un animal qui arrive comme ça de face et vous ne voulez jamais un animal qui va arriver comme ça en courant à droite ou à gauche pourquoi ? parce que de toute façon s'il arrive à courir s'il court comme ça vous n'aurez rien à voir le temps qu'il se déclenche vous n'aurait que ça que sauf s'il est vraiment loin mais là encore il faut savoir qu'il y a une distance pour le déclenchement donc c'est pour ça que je vous disais que quand vous prenez photos et vidéos en fait par exemple sur de nombreuses caméras c'est 3 photos au minimum enfin 3 photos au maximum plutôt et certaines caméras vous pouvez choisir jusqu'à une série de 10 photos chaque fois que ça se déclenche en rafale si vous prenez photos et vidéos par exemple vous prenez 3 photos plus une vidéo ça va prendre d'abord 3 photos plus la vidéo donc imaginez un animal qui avance là ça fait une photo 2 photos 3 photos hop la vidéo il est déjà plus sur le truc c'est pour ça que certaines caméras là qui sont un peu plus chères plus haut de gamme je vais dire comme les Bronwing c'est soit vous faites de la photo soit vous faites de la vidéo voilà pourquoi alors il y a aussi la qualité des photos et des vidéos selon les appareils que vous allez choisir ils ne sont pas tous la même résolution donc là encore qu'est-ce que vous allez vouloir faire des images si vous voulez juste certains ont besoin de la caméra juste pour voir les heures de passage des animaux parce qu'après ils veulent faire un affût pour faire de la photographie par exemple donc là la qualité on s'en fout ce qu'il faut c'est que ça déclenche et que ça fasse pas de bruit et que les images qu'on voit ce qui se passe et qu'on puisse mettre l'heure oui car sur toutes les caméras en principe on peut choisir de mettre ou de ne pas mettre donc la date, l'heure donc ça se déclenche certaines rajoutent même si c'était la pleine lune ou pas la pleine lune la température bon la température bien souvent elle est un peu bizarre tout un tas d'options qu'on retrouve sur les caméras à chasse de quoi j'ai pas parlé pour l'instant je pense qu'on a pu parler d'un peu de tout voilà vous n'hésitez pas à poser en commentaire pour poser des questions alors j'oubliais aussi une fonction certaines caméras à chasse là comme celle-ci ont une fonction wifi je reçois aussi souvent pas mal de messages par rapport à ça caméra chasse wifi ça sert juste à se connecter à la caméra vous pouvez pas vous connecter à l'aide du wifi de votre maison le wifi c'est juste une dizaine de mètres pour pouvoir accéder aux paramètres de la caméra ou aux photos et vidéos alors je vous explique le principe ça fait bluetooth et wifi le bluetooth va vous permettre de réveiller la caméra et d'activer le wifi de la caméra ensuite vous vous connecter sur votre smartphone ou une tablette vous allez pouvoir voir ce qui se passe directement voir la caméra ensuite grâce à ça vous avez accès à la caméra mais ça veut pas dire que c'est le wifi de votre maison attention pas du tout vous pouvez pas il n'y a rien à voir le wifi c'est juste comme si vous aviez une télécommande pour voir à distance ce qu'il y a sur votre caméra ou pour voir aussi comme vous voyez sur votre smartphone pour pouvoir voir vers où elle pointe si vous l'avez dirigée dans le bon sens voilà j'espère que c'est plus clair sur cette notion j'avais également oublié de vous indiquer que les caméras chasse en général ça va détecter à une distance d'une vingtaine de mètres ça peut être 25, 30 maximum je pense 15, en général c'est 20, 25 mètres au delà de ça si l'animal ou quelqu'un passe ça va pas le détecter et puis le dernier point que j'avais oublié de vous dire quand vous réglez la caméra en fait vous le faites comme ça un peu au hasard certaines caméras chasse ont un panneau comme par exemple celle-ci le panneau est intégré directement en façade vous allez voir directement ce que vous filmez c'était également le cas d'autres caméras chasse comme celle-ci par exemple hop un peu emmêlé mais vous voyez devant vous ouvrez et là en fait vous voyez directement ce qui se passe sur l'écran voilà c'est au début je trouvais que c'était vraiment super d'avoir ce type de caméra en fait vous allez voir qu'avec l'expérience vous attrapez votre caméra et vous savez exactement si vous dirigez ou pas vous avez aussi quelques astuces j'ai fait une vidéo pour vous expliquer quelques astuces mais j'en referai une pour comment bien placer une caméra parce que pour avoir de meilleures images une petite chose en fait qui est jamais vraiment écrit dans les dans les notices des caméras chasse c'est le type de sangles regardez il en existe plein ce type de boucle qui est vraiment nul type de boucle pratique, simple, efficace des boucles comme ça certaines personnes aiment bien parce que c'est une pince donc c'est super simple à mettre bon le problème c'est que voilà derrière ça vous fait un gros machin qui est visible ça qui est vraiment très bien on ouvre et claque, c'est solide vous avez aussi ça chez Bronwyn il y a une pince comme une pince à cheveux l'enfer alors certaines personnes pensent que c'est c'est vrai que c'est un peu plus dur bon si vous n'arrivez pas à appuyer là dessus mais en plus de ça il y a aussi la qualité des sangles ils n'ont pas toutes la même taille mais c'est surtout qu'il y en a aussi qui vont être courtes il y en a qui vont être beaucoup plus longues alors quand elles sont trop longues selon un arbre cet arbre là ça va mais un arbre qui est un peu plus gros le tronc vous n'allez pas pouvoir mettre la sangle alors il existe des systèmes si ça vous intéresse à la rubrique caméras à chasse vous allez trouver accessoires sur mon site internet j'ai mis pas mal d'accessoires qu'il y a pour fixer il y en a qui permettent d'être plantés au sol ou aussi des sangles si jamais vous cassez votre sangle ou si vous la perdez pour en acheter moi je sais que j'en ai déjà racheté bon il y en a elles sont trop courtes que je n'ai pas aimées selon les caméras j'ai directement acheté d'autres sangles puis bon bah ça le problème ça on le voit juste au dernier moment si vous mettez que sur des petits arbres ça vous posera jamais de problème si vous les mettez avec le support parce que c'est vendu aussi avec un support qui se fixe sur le poteau mais voilà est-ce que vous avez envie de mettre sur un arbre des vis ou pas si c'est sur un poteau pas de soucis voilà si j'oubliais des trucs n'hésitez pas à me dire en commentaire j'y répondrai puis bien sûr si ça vous intéresse je ferai une petite rubrique avec les questions les plus fréquentes sur mon site internet je pense que ça peut être sympathique allez ce coup-ci je crois que c'est bon j'ai tout dit et je remballe et si on regardait quelques images vidéo réalisées à l'aide de caméras chasse vous voyez là on voit un ragondin là on voit le robot tondeuse on voit le petit lapin on voit un enclos mais le lapin est dehors bon là on voit un jardin on voit des lapins de garennes à l'intérieur en fait une caméra chasse ça permet d'observer ce qui se passe dehors quand vous n'êtes pas là il a une martre qui se promène tout le hotel la nuit là s'ennuyer tranquille alors j'espère que j'ai répondu à un maximum de questions que vous posez à propos de caméra chasse l'idée l'idée c'est bien entendu de vous expliquer un peu de manière générale pourquoi choisir telle ou telle caméra chasse mais bien sûr vous avez tous mes tests toutes les vidéos que je fais vous pouvez les retrouver également sur mon site internet là sur ma chaîne youtube ou me suivre sur les réseaux sociaux et là vous verrez pas mal de choses en tout cas caméra chasse ça permet de voir ça ne serait pas visible si vous étiez dehors regardez là c'est quelques sangliers qui sont là bon allez vous n'hésitez pas vous posez toutes vos questions vous me dites si une rubrique FAQ avec toutes les questions possibles si ça vous plairait que je mette ça sur mon site internet et puis bah je vous dis à bientôt et il y aura une vidéo spéciale caméra chasse 4G salut